En fait c'est une luge. Donc là il y a des patins pour aller sur la neige, sur la glace on peut les retirer. Ce sportif, riverain du lac Amens, mais cycliste mi-patineur, n'a pas de concurrent dans l'aube et pour cause, sa trottinège est unique dans le département. C'est une reprise d'un moyen de commotion traditionnel finlandais et suédois qui permettait aux autochtones de se déplacer sur les routes gelées en hiver. C'était à peu près la même forme, mais au lieu d'avoir un guidon comme ça, c'était une chaise qui était posée sur des rails. Ils se promenaient avec leurs enfants ou bien avec leurs courses pour aller de chez eux dans les villages. Un engin acheté 240 euros en Finlande, d'où sa femme est originaire, qui l'utilise quand les hiver au bois sont rigoureux et qui rappelle par sa conception davantage le déambulateur que la luge. Ce qui la compose, ce sont deux rails métalliques. Celle-là, c'est en alliage léger. Donc normalement, lorsqu'on va sur la glace, on n'a que ces rails-là. Et là, j'ai rajouté des patins spéciaux qui permettent d'aller d'habitude sur la neige. Et là, ça permet d'avoir une pression moins élevée sur la glace. Et j'espère pouvoir en faire sans me noyer. Pour avancer sur la glace gelée, aucune technique brevetée, mais l'expérience et la pratique. Je crois que c'est un problème d'équilibre. Ce n'est pas très stable. Il faut faire attention. J'ai failli plusieurs fois basculer avec. Il faut savoir positionner le poids du corps correctement. Sinon, avec un peu d'habitude, on arrive à slalomer un peu. Je suis un débutant. Je ne suis pas un professionnel ni un spécialiste de la trottinage. Pas professionnel, mais déjà bien entraîné. Pour la vitesse, c'est l'huile de mollet qui fait office de carburant. On peut aller à la même vitesse qu'avec un vélo, mais c'est aussi fatigant que de courir à pied. Il n'y a pas le même roulement. À l'aide des confondes sous les chaussures, on arrive à pousser. Dans les pays du Nord, ce sport est pratiqué en compétition et certains parcourent 100 km en 3h30. À Radonvilliers, Daniel prend son temps. Son seul trophée, le plaisir de la glisse en attendant le dégel.